Le recueil de poésie de Rimbaud intitulé « Cahiers de Douai » est au programme du Bac de français. L'œuvre est associée au parcours « Émancipation créatrice ». Quelles sont les caractéristiques clés de cette œuvre ? Et que doit-on retenir du parcours associé ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette carte mentale animée. Constituons d'abord la carte d'identité de cette œuvre. Ce recueil est écrit par Rimbaud en 1870, alors que ce dernier n'a que 16 ans. Il se compose de 22 poèmes aux formes variées. La forme privilégiée par Rimbaud est le sonnet, mais il écrit aussi de longs poèmes sur le modèle de la balade, de l'ode latine ou de la scénette amoureuse. Quelles sont les principales tonalités du recueil ? On trouve deux tonalités principales dans les cahiers de Douai. La tonalité lyrique, que l'on trouve par exemple dans « Sensation » et dans « Ma bohème » et la satire, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse. Intéressons-nous maintenant au parcours au programme « Émancipation créatrice ». Dans « Les cahiers de Douai », l'émancipation consiste d'abord à se révolter. Le jeune poète se révolte contre la bourgeoisie et son conformisme moral et religieux. Il célèbre le plaisir des sens et le bonheur d'une vie libre, au contact de la nature. Il se dresse également contre Napoléon III, présenté comme un tyran, et dénonce les atrocités de la guerre franco-prussienne dont il rend l'empereur responsable. Dans cette œuvre de jeunesse, Rimbaud remet en cause également la tradition poétique et crée une langue poétique nouvelle. Il mélange les registres, déconstruit le rythme régulier de la poésie traditionnelle et crée la surprise avec des rimes inattendues. En jouant avec les codes de la poésie, il invente un lyrisme nouveau, teinté d'autodérision et revendique une nouvelle manière d'être au monde. La construction de la carte mentale est terminée. Tu peux la télécharger sur anabac.com. Bonne révision ! Sous-titrage Société Radio-Canada